L'agent Sobimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sobimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans notre émission Les clés de l'immobilier, une fois de plus, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert, Monsieur Yougovich Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Boissia. Olivier, aujourd'hui nous allons parler avec vous et avoir plus d'informations sur l'assurance emprunteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, l'assurance emprunteur, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà une composante qui fait partie de votre crédit immobilier. D'accord. C'est une composante obligatoire que la banque exige lorsqu'elle vous prête de l'argent. Et à quoi elle sert ? Elle sert tout simplement à protéger le client, l'assuré, et la banque également, en cas de sinistre survenu pour l'assurer, que ce soit en cas de décès, en cas de perte totale et irréversible d'autonomie. C'est-à-dire que là, la personne n'est plus du tout à même de faire les principales étapes de la vie, marcher, se laver, etc. Si on peut citer un exemple, c'est le cas de Michael Schumerer, par exemple. En cas d'arrêt de travail, l'assurance vous couvre, et puis en cas d'invalidité permanente ou totale. Est-ce que selon vous, on a la possibilité de choisir son assurance emprunteur ? Alors, oui, tout à fait, vous avez la possibilité de choisir, de proposer un contrat d'assurance à votre banque lorsque vous souscrivez un crédit immobilier. La loi vous le permet, effectivement, depuis 2010, avec la loi Lagarde, qui a permis de proposer aux gens de souscrire un contrat externe à la banque, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'assurance emprunteur est un marché extrêmement rentable pour les banques. C'est elles qui détiennent plus de 80% de parts de marché. Et du coup, jusqu'à une certaine époque, les clients n'avaient aucune alternative pour pouvoir s'assurer, et étaient obligés de s'assurer auprès de la banque. Donc depuis 2010, effectivement, cette loi Lagarde a permis aux clients de proposer un contrat en délégation. Et puis, au fil des années, les lois se sont succédées et ont apporté un petit peu plus de souplesse pour pouvoir changer de contrat en cours de route avec la loi Hamon en 2014 et l'amendement de Bourquin en 2018. Et puis, depuis le 1er juin 2022, la loi Lemoyne, qui est arrivée, qui a été votée, là, a permis vraiment une grande libéralisation du marché de l'assurance emprunteur et a apporté énormément de souplesse pour les emprunteurs. C'est vraiment génial de se rendre compte qu'un acquéreur a la possibilité, au jour d'aujourd'hui, avec toute l'évolution qui s'est mise en place, de pouvoir choisir son assurance. Alors, il peut choisir son assurance et il peut changer aussi son contrat en cours de route. C'est ça qui est le gros avantage aujourd'hui de la loi Lemoyne. C'est qu'il y a plusieurs volets dans cette loi. C'est que, déjà, le premier volet, le plus important, c'est qu'il vous permet, en tant qu'emprunteur, de résilier à tout moment, quelle que soit la durée de détention de votre contrat, même si vous venez de faire un crédit immobilier immédiatement ou si vous aviez déjà un crédit immobilier en cours il y a 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans en arrière, de le changer sans contrainte de temps et sans frais. Le but étant de faire jouer la concurrence et permettre de réaliser des économies. Ça, c'est le premier gros volet de la loi Lemoyne. Le deuxième volet, c'est que ça a permis l'inclusion des personnes un peu plus fragiles et qui étaient difficiles à assurer en supprimant, en tout cas, le questionnaire de santé jusqu'à un non-cours de 200 000 euros d'emprunt. Il y a une contrainte à respecter. Il faut que l'emprunt s'arrête à la veille du 60e anniversaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une personne âgée de 30 ans qui emprunte sur 25 ans et qui fait un emprunt de 200 000 euros souscrit un contrat d'assurance aujourd'hui, quel que soit son état de santé, est automatiquement assuré par la compagnie d'assurance. Donc ça, c'est une nouvelle évolution. Et puis aussi, la loi Lemoyne a permis également pour les personnes gravement malades ayant atteintes de cancer ou d'autres pathologies lourdes, de pouvoir, ce qu'on appelle le droit à l'oubli, c'est-à-dire de ne plus déclarer ces maladies quand bien elles n'ont pas eu de rechute derrière, afin de pouvoir retrouver la faculté d'être assuré. Ce délai, avant, était de 10 ans. Maintenant, il a été réduit à 5 ans. Donc ça permet aujourd'hui à beaucoup de gens qui, bon, aujourd'hui, voilà, malheureusement, ont eu de graves maladies par le passé et qui, aujourd'hui, sont complètement guéris de ne plus à déclarer cette période-là de vie en termes de santé et donc de pouvoir retrouver la voie de l'assurance en emprunteur derrière. Et enfin, cette loi aussi oblige tout assureur, donc banque assureur, d'informer annuellement leurs clients d'avoir cette faculté de résiliation. Donc voilà, le panel est assez large. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que renégocier son assurance, c'est très important parce que ça représente un point important dans le coût d'un crédit et qu'on peut réaliser de très belles économies dans la durée du prêt. Olivier, avec toutes les informations que vous venez de nous apporter, une question me vient à l'esprit. Est-ce que la banque peut refuser la substitution de son assurance emprunteur ? Alors, la question, la réponse, en tout cas, elle est double, c'est oui et non. Non sur le fait qu'à partir du moment où, lorsque vous proposez à la banque un contrat d'assurance qui couvre les mêmes garanties et les mêmes quotités assurées que sur le prêt et que, bien entendu, le coût de cette assurance est moins cher pour vous, elle ne peut pas refuser de substituer son contrat d'assurance au groupe au profit d'un nouveau contrat. Cependant, elle peut refuser, effectivement, une substitution d'assurance dans le cas inverse, à partir du moment où, entre le moment où la banque a assuré son client et si un an ou deux ans après, le client décide de changer son contrat d'assurance et que son état de santé a évolué et que, finalement, le nouvel assureur ne couvre pas intégralement les garanties proposées par le contrat de la banque, là, elle est tout à fait en droit de refuser, ce qui est tout à fait logique en argumentant sur le fait que, certes, le nouveau contrat coûte moins cher pour le client, c'est un fait, cependant, le contrat existant à la banque est beaucoup plus couvrant et en matière de devoir de conseil, c'est important et donc, à ce moment-là, elle peut décliner, effectivement, la substitution d'assurance. D'accord. En synthèse, que devons-nous retenir de la loi emprunteur ? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que renégocier son contrat d'assurance, c'est extrêmement important et ça vous permet de réaliser des économies et que, nous, en tant que professionnels, en tant que courtiers, nous sommes là aussi pour accompagner nos clients, pour établir des études personnalisées, les conseiller au mieux et puis, leur permettre de réaliser des économies substantielles parce qu'in fine, on peut aller selon les emprunts sur des dizaines de milliers d'euros d'économies. Olivier, je vous remercie de nous avoir partagé votre expertise en ce qui concerne la loi emprunteur. J'espère que nous avons répondu à toutes vos interrogations sur cette thématique. Nous vous souhaitons une belle journée et à bientôt dans un nouvel épisode. Merci. L'agent Sobimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sobimo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada